Salutations et bienvenue dans l'épisode numéro 4 des Gribouillis. La semaine dernière, dans un de vos Gribouillis que vous m'avez envoyé, j'ai trouvé ce papillon qui sort de sa chrysalide. Alors, j'étais pas très contente de ce dessin, je le suis toujours pas, je suis pas hyper hyper satisfaite du résultat. Après voilà, j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à trouver ce papillon. Alors après, peut-être que je ne pouvais voir que ça, peut-être que j'ai envie de printemps ou de renouveau, je ne sais pas, on peut aller loin dans la symbolique. Mais bon voilà, c'est aussi ça le jeu du Gribouillis, c'est que des fois, on peut tomber sur des problématiques et puis faire des choses qu'on n'aurait pas fait d'habitude, ça je l'ai déjà dit, ça c'est hyper intéressant. Ou des choses finalement qui nous plairont pas trop, voilà. Mais c'est comme ça, c'est le jeu. Après, vous m'avez dit que le dessin vous plaisait quand même, donc écoutez, tant mieux, voilà. Voilà, bref, du coup, ce Gribouillis qui m'a donné tant de mal, je vous l'ai donné, cadeau, voilà. Parce que cette fois maintenant, on va, comme vous l'aurez compris, traiter les mêmes Gribouillis finalement. Et puis comme ça, ça permet aussi de voir ce que vous aurez vu dedans. Et là, ça m'intéresse vachement parce que comme j'ai eu du mal à trouver quelque chose dedans, j'ai été très curieuse de voir ce que vous, vous alliez voir dedans. Et vous ne m'avez pas déçu, et parce que déjà, vous ne me décevez jamais, jamais, vous ne me décevez jamais. Mais vous m'avez envoyé pas mal de résultats. Vous avez vu plein de choses, des bolides, des animaux, des visages, etc. Et j'en ai choisi quatre, comme d'habitude. Alors, j'ai d'abord choisi les deux petites baleines qui s'aiment très fort de Lou Pumpkins. Parce qu'elles sont trop mignonnes. J'ai trouvé, dès que je les reçus, j'ai fait, oh, c'est trop mignon. En plus, elles sont roses parce qu'elles sont trop mignonnes. Il y a beaucoup trop de mignonnitudes dans ce gribouillet. Voilà, donc merci pour cette douceur. Je les trouve trop choux. Voilà. Ensuite, on a aussi la tortue marine de Anthony. Et en effet, on retrouve la tête de mon papillon. C'est la tête de la tortue. Et bah oui, bien sûr. Maintenant que je le vois, évidemment. Donc bravo, tu l'as trouvé. Vraiment, vraiment sympa. En plus, elle a l'air très gentille. Moi, je trouve qu'elle a une bonne bouille. Ensuite, on a aussi un petit droïde fait par Chris Bell. Donc, voilà, un droïde... En plus, Chris Bell s'est fendu d'une histoire. Donc je vais la mettre dans la description. Qui explique un peu ce qui est arrivé à ce droïde. Parce que comme vous pouvez le voir, il a quelques problèmes. Il se étincelle partout. Il s'est passé des choses. Donc voilà, il est très sympa. Et puis on a aussi Benjamin. Qui a fait plusieurs dessins, en fait. Il a trouvé plusieurs choses dans ce gribouillet-là. Donc bravo, parce qu'encore une fois, moi, ce gribouillet m'a vraiment donné du fil à retordre. Et j'aurais été incapable de trouver plusieurs choses dedans. Je ne voyais que ce papillon. J'ai failli ne rien voir, d'ailleurs. Je vais vous avouer, dans ce gribouillet-là, quand j'ai buggé dessus. Je me suis dit, je vais le changer. Je vais en prendre un autre. Mais non, il faut aller jusqu'au bout. C'est aussi ça, le jeu. C'est comme ça. Si jamais je n'y arrive pas, c'est pas grave. Non, je suis honnête. Je n'ai pas changé. Voilà. Donc bravo, Benjamin, déjà, d'avoir trouvé toutes ces choses-là. Et Benjamin, en plus, a fait une vidéo sur comment il a fait ses créatures étranges. Donc je vous mets la vidéo qui est juste là. D'ailleurs, il a une chaîne qui parle de dessin et de créativité en général. Donc si vous voulez aller jeter un oeil, vous pouvez, juste après cette vidéo, bien entendu. Voilà. Parce que quand même, soyons sérieux, il faut rester ici. Je ne sais pas ce que j'ai eu ce soir. C'est terrible. Ça doit être les fêtes. Je suis déchaînée. Alors maintenant, on va passer au nouveau gribouillis que vous m'avez envoyé. Pareil, j'ai choisi au hasard avec un générateur de nombre, etc. Et je suis tombée sur le gribouillis de Chris Bell qui m'a envoyé et son petit droïde et un gribouillis. Et c'est tombé sur son gribouillis. Donc on va regarder ça immédiatement. Donc voici le gribouillis de Chris Bell. Et maintenant, je vais réfléchir. Non, j'avoue que pour une fois, je vois plein de trucs. Ah, oui. Oui, oui. J'ai trouvé quelque chose. C'est Noël, alors forcément, je fais une sorte d'elfe. Enfin, un elfe ou un lutin. Parce que si c'est de Noël, je crois que c'est les lutins plutôt qui sont censés faire les cadeaux. Sauf que celui-là, il est obèse. C'est un lutin flemmard. Voilà, il a carrément les mains dans les poches. Alors là, j'ai un dilemme. Je ne sais pas si je lui fais des... des tout petits pieds. Je ne sais pas comment faire le reste de son corps, en fait. Bon, allez, tant pis. Il va avoir une physionomie très, très étrange. Mais, euh... Et tant pis. Voilà. Hum hum. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Mais qu'est-ce que je fais ? Et oui, ce sont ses chaussures. Ce sont ses pieds que l'on voit là. C'est terrible. Il n'a pas l'air hyper content. Ni hyper motivé. Parce que, bon, dans ma tête, c'est un lutin. Un lutin du Père Noël. Je ne sais pas. C'est peut-être un vieux lutin du Père Noël qui est parti à la retraite. Je ne sais pas. Mais il a l'air assez renfrogné. Voilà. Ou très, très endormi. Je ne sais pas. Il est peut-être dégoûté d'avoir tant trimé et tant travaillé et voir que tout le monde revend ses cadeaux de Noël sur le bon coin. Peut-être que c'est ça, hein. Je ne sais pas si vous, vous faites ça. En tout cas, moi, je trouve ça... En fait, je ne sais pas ce que je préfère. Que la personne ait un cadeau qui ne lui plaise pas et que du coup, ça reste au fin fond du placard et que ça ne serve jamais. Ou que la personne leur vende. Je ne sais pas. Je pense que le plus triste, en fait, finalement, c'est d'avoir un cadeau qui ne nous plaise pas du tout. C'est dommage d'être obligé de revendre ces cadeaux de Noël. Personnellement, je pense que je ne le ferai jamais. Même si un jour, j'ai un cadeau de Noël qui ne me plaît pas du tout, du tout, enfin, un cadeau en général qui ne me plaît pas du tout, je... Non, je ne pense pas que je le revendrai. On ne serait pas à l'abri, par contre, que je le refile à quelqu'un, voilà, sans le vendre et certainement pas pour un anniversaire ou un Noël de quelqu'un d'autre parce que ça, ça ne se fait pas. Non seulement, ça ne le fait pas pour la personne qui a offert le cadeau, mais ça ne se fait pas non plus pour la personne qui reçoit le cadeau. Voilà, je pense que je chercherais peut-être quelqu'un à qui ça pourrait être plus utile, à la rigueur. Je pourrais refourguer mon cadeau, quoi. Mais longtemps après. Vraiment très très longtemps après que le cadeau ait passé une période... Une période dans le placard. La période d'appropriation, genre l'oubli. La période de l'oubli. Voilà. Je pense que je ferais ça. Mais par contre, revendre mes cadeaux, c'est un peu question. Voilà. Ce serait une bonne raison pour laquelle ce lutin qui aurait trimé toute sa vie pour faire des cadeaux pourrait être agacé de voir qu'il y a des gens qui les revendent. Ou alors, il fait la tête. C'est peut-être le délégué syndical des lutins. De toute façon, on n'écoute jamais. On n'écoute jamais ses revendications parce qu'à mon avis, les lutins doivent trimer très 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 dur. Donc, à mon avis, les lois du travail, ça ne s'applique pas des masses. Ou alors, c'est le mec des ressources humaines. Le mec vraiment pas sympa à qui personne ne parle parce que c'est lui qui vire les gens. Je ne sais pas. J'y vais encore dans mes petits traits, ce qui me permet de faire tout ce qui est volume, évidemment. Je ne fais pas des traits tout droits, je fais des traits légèrement courbés parce que c'est une personne bien portante avec quelques rondeurs tout de même. Donc, je fais des traits courbés et ça permet un peu de montrer le volume de cet homme. Ses jambes ne sont qu'un gros blob informe. C'est horrible. Bon, maintenant, je l'ai mangé avec une petite moustache. Je ne sais pas pourquoi. Le trait qui était censé être une ride à la base va devenir une moustache. Voilà. Je fais vite fait une ombre portée très moche. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Voilà. Bon, je signe. Et voilà ! J'ai dû être un petit peu influencée par les événements récents. C'est un lutin de Noël qui, cela dit, a l'air soit blasé, soit pas content, soit franchement pas sympathique. Je ne sais pas trop. En tout cas, il a une magnifique moustache hyper sexy. Vraiment, vraiment très très beau et des pieds de toute bonté. En tout cas, il doit avoir un sacré bon équilibre. Il doit bien, bien, bien coller par terre, en tout cas. Voilà. Celui-là me fait rire. Voilà. Il est sympa. Donc, comme d'habitude, de toute façon, je compte sur vous pour lui trouver un nom, une histoire, ça, je vous fais confiance. De toute façon, même si je ne le demandais pas, vous le feriez parce que vous l'avez aussi fait pour le papillon. Alors, du coup, je ne l'ai pas relevé parce que ce n'était pas le propos et que, bon, voilà. Mais là, vous pouvez vous lâcher. Même si ça va être très dur pour moi de lire tous les commentaires, mais je le ferai parce que vous êtes géniaux. Tout simplement. Je sens que je vais encore bien bien me marrer. Pour la semaine prochaine, c'est marrant parce que déjà, la dernière fois, ça m'a même fait ça, mais là, c'est encore pire. j'ai vraiment l'impression d'être une prof d'école qui vous donne des devoirs. C'est terrible. Genre avec les petites lunettes et tout. Alors, pour la semaine prochaine, je vais vous donner un DM. Vous m'envoyez vis-à-vis-à avant dimanche midi le résultat du gribouillis que je vais vous donner dans la description. Eh oui, parce que je vais vous donner exactement le même gribouillis que celui que je viens de traiter ici pour le bonheur de voir ce que vous y verrez vous aussi. Par contre, je vais enlever ça parce que je ne vois rien. Parce que lunettes correctrices plus lentilles. Non. Du coup, non. Oui, parce que j'ai des lentilles dans la vie réelle. Donc, voilà. Dans la description, je vais vous mettre en lien de quoi tu allais charger ce gribouillis et vous me l'envoyez par mail le résultat. Vous me l'envoyez par mail à l'adresse qui s'affiche ici en me mettant comme objet résultat épisode 4. De toute façon, tout sera dans la description. Voilà. Tout sera dans la description. Et puis, aussi, vous pouvez me proposer vous aussi votre gribouillis pour que je puisse le traiter à l'épisode suivant et que les autres aussi le traitent. Voilà. Donc, en envoyant un mail au même endroit avec comme objet gribouillis épisode 5. Voilà. Ça va être l'épisode 5. Donc, là, déjà, je suis déjà en retard. Là, cet épisode, normalement, va sortir mercredi et non pas le mardi. parce que, parce que, oui, ça a été Noël ce dimanche et puis, le dimanche prochain, dimanche prochain, pardon, ça va être nouvel an. Donc, bon, voilà. Il y a de fortes chances que je sois encore un petit peu en retard. Donc, peut-être que ça sortira mardi, mais il y a de plus fortes chances que ça sorte plutôt mercredi. Puis après, on reprendra le rythme normal des vidéos le mardi. Donc, je compte sur vous. Je sais très bien qu'autant dans l'histoire que vous allez me sortir sur ce lutin que dans les gribouillis que vous allez m'envoyer, je vous sens bien avoir des biens hardcores. Et puis aussi, dans les résultats que vous allez trouver, je sais que je vais adorer de toute façon. Je le sais d'avance parce que j'adore en fait à chaque fois. Donc, je compte sur vous. J'espère que Noël s'est bien passé pour vous, que ce soit en famille, entre amis ou même tout seul parce qu'il y en a qui aiment bien passer Noël tout seul. J'espère que c'était cool. J'espère que vous avez été gâtés et que les cadeaux vous plaisent. Voilà, l'histoire que vous ne le revendiez pas sur le bon coin parce que c'est franchement pas cool. Voilà, la semaine prochaine, c'est le nouvel an donc profitez-en bien, fêtez bien, voilà, éclatez-vous. Par contre, évidemment, celui qui boit, c'est celui qui conduit pas. Normalement, c'est le contraire. C'est celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Tout ça. Voilà, mangezbouger.fr, 5 fruits et légumes par jour. Voilà, mais en tout cas, soyez prudents parce que quand même, ce serait dommage, on a encore plein d'épisodes des gribouillis à faire ensemble donc, avouez, non, il faut faire attention. Voilà, parce que, bon, le reste, c'est pas, on s'en fiche, mais les gribouillis. Non, ce serait vraiment dommage. Donc voilà, faites bien attention à vous, profitez-en bien et on se retrouve l'année prochaine pour un nouvel épisode des gribouillis et bien plus encore. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501